Je suis là déjà par intérêt pour écouter un peu ce qui se dit sur les questions d'accessibilité et quelles sont un peu les nouvelles idées, les nouvelles opportunités, les tendances, les créativités qui peuvent se développer sur ces sujets-là. En fait, je trouve que c'est une bonne période pour l'accessibilité quelque part parce qu'on rentre à fond dans l'ère du multimédia, c'est-à-dire qu'on a l'habitude et on commence à s'habituer tous à avoir du média enrichi, donc du texte complété par des images, complété par des vidéos, des extraits vidéo avec du sous-titrage, le fait de pouvoir naviguer dans les sous-titres, comme ça a pu être évoqué, etc. Donc en fait, la pluralité de canals vers l'information en elle-même, c'est toujours une opportunité si elle est bien organisée, bien pensée, puis ergonomique. Donc c'est un peu ça le fil de ce que moi je crosse, c'est comment utiliser les nouveaux espaces de diffusion, les nouvelles opportunités technologiques et les combiner intelligemment et subtilement pour que ça ne soit pas une foison de trucs qui fassent vraiment bordel, mais qui soit vraiment une sorte de cohérence avec une profondeur. Si je veux plus, je consulte plus. Si je ne veux pas plus, je peux passer à la suite. Donc aussi de la liberté individuelle. Et qui dit liberté de choix, dit finalement, moi-même, voilà vers quoi j'ai envie d'aller, ou voilà le média que je préfère, ou la forme de média que je préfère. Donc c'est ça que je trouve vraiment intéressant et à mon avis la clé de l'accessibilité. Je pense qu'on ne peut pas rendre tout accessible à tout le monde. Déjà parce que tout le monde ne s'intéresse pas à tout. Je veux dire, ça va dans les deux sens aussi. Mais je pense qu'il faut avoir des visions, des espèces de valeurs, des projections, des idéaux qui nous permettent de guider l'innovation, la créativité vers des choses qui font sens et qui sont positives. Et après, il y a un peu du cas par cas. Il ne faut pas, je pense, vouloir trop légiférer non plus là-dessus en disant, voilà, il faut que tout le monde fasse ça, il faut que machin. Donc pour moi, c'est plus une obligation d'intéressement qu'une obligation d'objet. Voilà ce qu'il faudrait acheter, voilà comment il faudrait le faire. Parce qu'en fait, il faut forcément laisser la flexibilité humaine. Il faut forcément laisser des gens intelligents et motivés avec une bonne dynamique s'emparer des situations et dire, bon, en fait, dans cet cadre-là, pour maximiser le plaisir des différents publics. Voilà comment je pense qu'il faut agencer les choses. Par exemple, si on légifère trop, on arrive à des situations où, pour une crèche, le bouton d'ouverture de la porte automatique doit être en dessous d'un mètre 40 pour les gens en fauteuil et au-dessus d'un mètre 40 pour les enfants qui ne puissent pas sortir tout seuls. Du coup, on le met où, en fait, le bouton ? C'est-à-dire que légiférer, c'est aussi dédouaner chaque individu dans la chaîne de la responsabilité de prendre en compte les choses et d'être intelligent et d'essayer de faire au mieux. Et je pense qu'il faut être en même temps motivé, en même temps exigeant, en même temps tolérant.